Mika Rourke fête ses 71 ans le samedi 16 septembre 2023 Une chose est sûre, son ex-femme Karotis ne devrait pas lui envoyer ses bons voeux. Séparés depuis l'année 1998, Mika Rourke et Karotis étaient parvenus à rester en très bons termes. Jusqu'à ce que cette dernière ne décide de ne dévoiler davantage à propos des coulisses de leur relation. En 2011, la sublime mannequin a effectivement sorti un livre biographique intitulé Beauty, Disrupted. Un mémoire, et une chose est sûre, son contenu n'était pas très valorisant pour son ex. Mariée à Matthew Sutton depuis 2005, maman de deux enfants issus de cette union, Karotis admet que sa relation avec Mika Rourke cachait une forme de violence assez redoutable. Elle racontait par exemple, dans son ouvrage, que le comédien cachait des armes à feu dans son sac et qu'un coup était un jour parti par accident. Les tourtereaux s'étaient rencontrés sur le tournage du film L'Orchidée Sauvage et ils avaient fini par se dire oui, en juin 1992. Sous la contrainte et la menace. Au lieu de poser le genou au sol comme le veut la tradition, Mika Rourke aurait effectivement sorti une épée face à Karotis et aurait assuré qu'il allait se donner la mort par Ara Kiri si elle refusait sa demande en mariage. J'avais tout ce que je pouvais désirer, se souvient-elle à propos de son histoire avec le comédien américain. Une grande et belle maison, une relation avec un acteur célèbre. Mais j'ai dû arrêter de compter. Il n'y avait rien de plus. Parmi ses troublants souvenirs, Karotis évoquait, à de multiples reprises, la jalousie excessive de Mika Rourke, qui voyait d'un mauvais œil sa carrière de modèle. Mika Rourke, par exemple, avait vu une photo de moi nue, prise par le célèbre photographe Steven Meisel, pour Vanity Fair, se remémorait-elle. Il était furieux. Tout le monde peut voir ton cul. Si estime mon cul. Et celui de personne d'autre. Mika Rourke aurait finalement envoyé deux voyous pour traquer l'artiste, qui aurait été agressé dans un ascenseur de New York pour se faire voler des Polaroïdes. Un véritable film d'horreur. Oh, little. No, little. To you, no little. To you, no little, no little. Sous-titrage ST' 501